Salam à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais revenir sur ce fameux projet Pegasus qui a mis en lumière les tentatives de déstabilisation de l'Europe sur le Maroc par l'intermédiaire de leurs organes de propagande, donc les médias traditionnels, les médias occidentaux. Il y a un archavenement contre le Maroc de la part d'une certaine caste de journalistes qui souhaitent que le Maroc se démocratise par force. Ils sont contre la monarchie et veulent à tout prix créer le chaos au pays, c'est assez spectaculaire. C'est un grand classique des démocraties occidentales. La stratégie c'est d'abord de diaboliser, donc on diabolise le régime en place, ensuite on sanctionne, on appelle à la sanction, et enfin ça se finit en attaque. En général c'est la dernière étape dans le processus de démocratisation forcée de l'Occident. L'objectif c'est bien évidemment de mettre à genoux les pays qui ont le malheur de s'en sortir un peu plus que les autres. Le Maroc est trop calme à leur goût, pas assez de manifestations, pas assez de violence, pas assez de chaos vraiment. Rappelez-vous de cette gauche qui ne vit que grâce aux immigrés. La gauche a besoin d'immigrés lobotomisés ou sinon qui va voter pour elle. Si le Maroc se développe un jour et commence à attirer ses MRE au pays, qui votera pour la gauche en France ? Il doit y avoir à peu près 10 millions de Maghrébins en France. Si ces Maghrébins retournent dans leurs pays respectifs pour le développer justement, la France est foutue, que va faire la France ? En plus c'est des populations jeunes qui cotisent et donc il n'y aura plus d'argent pour les retraites. Donc la France n'a aucun intérêt à voir le Maghreb se développer. C'est un risque existentiel pour le pays. Et c'est la politique de la gauche tout ça, c'est Mitterrand qui a créé l'extrême droite pour justement pérenniser ce système d'alternance entre la gauche et la droite. Cette fois-ci, le Maroc a décidé de contre-attaquer et de ne pas se laisser faire. Le Royaume s'apprête à lancer une enquête judiciaire pour mettre à nu les manipulateurs. Le gouvernement marocain a indiqué vouloir engager des procédures judiciaires contre quiconque accuse Rabat d'avoir eu recours à ce logiciel, donc le logiciel Pegasus. Le Maroc a dénoncé une campagne médiatique mensongère, massive et malveillante. Ça pour être massive, elle est massive. Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'aucune preuve n'a été apportée pour confirmer la véracité de ces informations. Même le gouvernement français, par l'intermédiaire du Premier ministre français, a dit que l'enquête n'avait pas abouti pour l'instant à l'existence d'espionnage par le Maroc. ...à ce logiciel espion, extrêmement intrusif, ou à l'un de ses équivalents pour surveiller des journalistes et des responsables politiques français. Quelles mesures comptez-vous prendre pour informer et protéger nos concitoyens visés par Pegasus ? Enfin, quelles sanctions allez-vous engager contre les pays qui ont utilisé ce logiciel, notamment le Maroc, mais aussi le gouvernement israélien ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Corbière, je vous ferai une réponse à foi solennelle et très courte. En vous disant premièrement, les faits que vous venez de rapporter, s'ils sont avérés, sont effectivement d'une très grande gravité. Nous avons donc ordonné des investigations sur leur matérialité, investigations qui n'ont pas abouti, et il ne m'est donc pas possible de m'exprimer à ce stade devant la représentation nationale et devant la nation. La compagnie israélienne et le gouvernement israélien ont aussi rejeté ces accusations en bloc en disant qu'Emmanuel Macron ainsi que le roi du Maroc n'avaient jamais été écoutés, que c'était du pur mensonge, du pur affabulation. Il y a plusieurs infos qui sont vraiment étranges dans cette enquête. La première, c'est que le roi lui-même aurait donc été écouté par ses propres services de sécurité, ce qui me semble assez gros à croire. Il y a aussi le fait qu'on nous parle de liste de numéros de téléphone, mais on ne nous dit pas d'où ils sortent et est-ce que ces numéros ont vraiment été écoutés. Donc il n'y a aucune preuve qui dit que ces numéros dans leur liste magique ont été écoutés. Et pourtant, tous les médias ont repris l'information comme si elle était véridique et comme si tous ces numéros avaient été écoutés. Déjà, je pense qu'il y a 10 000 numéros. Donc avoir un agent derrière chaque numéro H24, ça ferait un énorme budget pour l'État marocain. Donc c'est assez hallucinant. Il n'y a donc pas de preuves tangibles, ce qui va mettre très à mal les accusateurs en cas de procès. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une horde de journalistes français essayent de déstabiliser le royaume. En 2015, Éric Laurent et Catherine Grassier ont essayé de monétiser l'abondant d'un projet de livre sur le roi contenant des informations supposées gênantes. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour en parler avec un représentant du royaume, un avocat marocain. Et tout ça sous la surveillance justement des policiers alertés par Rabat. Donc les policiers français ont surveillé tout ça. Cette affaire est survenue alors que les relations entre le Maroc et la France connaissaient une embellie et que le président français de l'époque, c'était François Hollande, devait justement effectuer une visite au Maroc. Encore une fois, c'est cette stratégie de vraiment chercher les embrouilles pour faire en sorte qu'il y ait des tensions permanentes entre la France et le Maroc. Le 27 août 2015, Catherine Grassier est interpellée par la police en compagnie d'Éric Laurent, tous deux accusés par maître Éric Dupont de Moretti. Donc Éric Dupont-Moretti, c'était l'avocat du roi à l'époque. Et Éric les a accusés d'avoir tenté de faire chanter le royaume. Le journaliste admet alors qu'un accord financier a été passé en échange de la non-publication d'un ouvrage à charge contre le roi du Maroc. Il nie cependant par l'intermédiaire de son avocat les accusations de chantage. Un juge d'instruction l'a mise en examen avec son co-auteur pour chantage et extorsion de fonds. Donc ce genre d'action de la part de certains journalistes français n'est donc pas nouveau. Le timing de l'affaire Pegasus a aussi été parfaitement étudié alors que les tensions entre le Maroc et l'Algérie sont au plus haut. C'était aussi le jour de la condamnation du journaliste Omar Hadi et la révision aussi par le Congrès américain des contreparties de l'accord Abraham. Donc ils avaient la dynamite dans le coffre et ils attendaient juste le bon moment pour allumer la mèche. C'est pour ça que je n'ai aucun respect pour le métier de journaliste. C'est un métier de crève-la-faim, un métier de vautour où tous les vices de la terre sont considérés comme des qualités. Regardez l'exemple de cette Catherine Grassier et de ce Eric Laurent prêt à faire chanter un gouvernement étranger pour ne pas faire sortir des infos qui sont déjà connues du grand public. Enfin, on va finir cette vidéo avec le blog raciste de Mediapart où un certain Bruno Pavin s'est permis de publier un texte qui est selon moi le plus raciste que j'ai jamais lu, depuis très longtemps en tout cas. Merci à Les Sandales du Polisario pour avoir publié la photo du texte car figurez-vous que ce Bruno n'a tellement pas assumé sa diatribe raciste qu'il a tout simplement supprimé son texte du blog de Mediapart. Ce Bruno nous dit, je cite, que l'on se fasse espionner par la Russie, par la Chine ou par les Etats-Unis, pas son corps. Mais se faire surveiller sournoisement par un tout petit pays du Maghreb, alors là, un pays, rappelons-le, musulman. Voilà le vrai visage de la gauche française. Grâce à ce genre d'affaires, les masques tombent. Imaginez le nombre d'esservelés maghrébins qui sont abonnés à ce torchon de Mediapart. Ça doit être au moins 30% de leurs abonnés faciles. En tout cas, après ce texte raciste, notre Bruno a reçu des plaintes de la part de ces maghrébins et cervelés qui sont abonnés à ce torchon pour lui dire que ce qu'il a dit justement était raciste et complètement bête. Ce à quoi notre Bruno national a répondu « Non mais c'était juste pour rire. C'est une autre raison pourquoi je n'aime pas la gauche, c'est parce qu'elle n'assume jamais. Ils sont pathétiques. » Notre ami Bruno nous dit « Un commentateur sans doute pas ou peu habitué à l'ironie et qui ne me connaît pas a cru opportun d'alerter le club en ces termes. Si ça n'est pas de la condescendance voire même du racisme, je ne m'y connais plus. Je n'ai rien changé à sa prose. Passons sur les fautes d'orthographe et de typographie, mais ce monsieur se trompe profondément sur le sens de ma démarche qui avait pour objectif précisément de dénoncer ce qu'il a manifestement pris pour du premier degré. » Donc notre Bruno s'attaque à l'intelligence de ce lecteur en parlant de ses fautes d'orthographe et sa réponse est tout juste hallucinante parce qu'il ne réalise même pas qu'en évoquant justement les fautes d'orthographe, il vient tout juste de lui donner raison. Il vient de donner raison à ce lecteur. Bruno est tout simplement condescendant. Il fait ensuite un mea culpa maladroit. Toute sa réponse est d'une arrogance incroyable. C'est juste à vomir. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. À tous les MRE, les ennemis ne sont pas ce que l'on croit. Donc faites très attention à vous. Abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.